bonjour à tous et à toutes ici des snates donc aujourd'hui je vais vous apprendre tout simplement comment faire comment supprimer les bruits de fond les de micro alors tout simplement vous allez dans donc c'est un tuto rapide donc on traîne pas c'est le but c'est pour que si vous voulez tomber sur un tuto vous devez pas comment attendre le mec qui commence à raconter sa vie donc hop on va tout de suite sur ça donc pour ça je vais devoir pendant quelques instants couper mon micro donc c'est normal vous n'allez plus entendre ce micro aussi parce que je peux pas faire autrement pour l'enregistrement parce que comme vous entendez et oui ils sont encore ils sont déjà là donc là c'est normal parce que je peux pas faire de traitement avec ça c'est intégré avec le son donc c'est pas possible donc ce que je dois faire c'est ça bonjour à tous et à toutes ici c'est des snates alors comme vous voyez je galère un peu mais sinon ça va comme vous voyez ce que ça fait c'est qu'on entend les ts et les ts et c'est chiant donc le seul moyen de faire ça je vais vous montrer donc je ne peux pas parler en même temps enfin si je peux faire mais du coup après je vais devoir devoir recouper son de mon micro aussi pour que vous puissiez entendre la différence sinon ben vous allez entendre le bain de bris parce qu'en fait c'est là c'est du micro de open broadcaster qui va faire les grésillements enfin les ts donc du coup ça sert à rien c'est le mec qui fait un tuto qui a aucun sens vous savez ça fait toujours c'est pas normal voilà donc hop vous allez dans donc ce que vous devez faire c'est sélectionner laisser un vide blanc donc même petit comme ça c'est suffisant moi j'ai pris un grand parce que j'avais donc vous prenez un vide blanc où on entend tout simplement le bruit alors là je sais pas si ça sert à quelque chose parce que vous devez peut-être pas l'entendre ou l'entendre en double puisque j'ai déjà des constants donc ça sert peut-être un peu à rien mais vous avez compris de quoi je pars de toute façon donc vous allez dans réduction de prix et vous allez dans réduction de bruit et vous prenez prendre de profil ce que vous avez sélectionné là donc après que vous avez sélectionné ce bruit désolé pour les fourchages mais ça sert à rien que je recommence j'en fais tout des dix mille fois donc c'est fait ben vous n'avez plus vous cassez le cul ça vous pouvez même carrément retirer mais on va quand même montrer la différence donc ça maintenant je vais recouper mon micro et on va faire le traitement du bruit donc on vous fait sélection ct rl r a ça ne marche pas ben ça peut être pas compris ma demande ou peut-être que ça a marché attendez moi je vais voir ça direct oui c'est bon ça a fonctionné moi je l'entends il n'y a plus de son donc vous regardez qu'est ce que ça donne comme différence non c'est pas ça hop bonjour à tous et à toutes ici c'est des notes et ben voilà c'est tout c'est pas plus compliqué que mes dichloriens et comme vous voyez ben il y a plus le son que vous entendez constamment les trucs et qu'on en a marre que c'est là et que ça casse la qualité du micro et ben non il n'y a plus donc j'espère que ça vous a plu ce petit tuto c'est pas facile je vais essayer de cutter des moments où je vais pas laisser forcément la vidéo comme ça vous inquiétez pas pour ceux qui savent pas je monte sur sony vegas pro donc ça il n'y a pas de problème quoi je sais faire régler les soucis de son donc voilà j'espère que ça vous a plu pas le souci là en constant qui avec le truc enregistré ça c'est pas possible comme j'ai dit j'ai coupé au moment normalement vous devrez du coup pas avoir le de du micro au moment où je montre donc la démonstration de red correct donc j'espère que ça vous a bien bien j'espère que ça vous a bien aidé et que ça vous a été très utile je vous dis à plus et à une prochaine vidéo c'était des snacks privés